Comment protéger son patrimoine d'une faillite d'un État ? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce dossier. Et je voudrais commencer par te poser une question, c'est à combien se montent tes liquidités, c'est-à-dire ce que tu as sur des comptes bancaires, ce que tu as en assurance vie. Maintenant que tu as ce montant en tête, je te laisse imaginer qu'est-ce que cela te ferait si tu perdais 50% de ce montant ? 50%. Pourquoi je te pose ces questions-là ? Parce que historiquement, c'est ce qui a pu se passer et c'est ce qui pourrait t'arriver. Donc dans ce dossier, à la fin de cette vidéo, tu auras des exemples précis, des risques, pourquoi certaines personnes seront touchées de plein fouet, et puis enfin, la liste des 5 actions que j'ai mises en place pour protéger mon patrimoine. Si tu le souhaites, tu peux télécharger ce dossier en cliquant sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Et dans ce dossier, tu auras les liens cliquables. Bienvenue sur Créer un second revenu. Ici, on parle de liberté financière en général et de création de rente en particulier. J'aimerais commencer par te partager une anecdote pour te faire comprendre une leçon que j'ai prise dans la vie. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est l'histoire de la perte totale de mon investissement à l'IUT lorsque j'étais dans un club d'investissement. Le club d'investissement, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est une structure juridique où tu peux te mettre à 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui souhaitent investir via un club. C'est-à-dire que les 2, 3, 5 personnes se réunissent, décident d'une stratégie, et puis vont regrouper le capital de chacun pour pouvoir, du coup, avoir un effet de levier, en tout cas, de pouvoir se retrouver, investir de plus gros montants et surtout apprendre. Et comme toute structure juridique, il doit y avoir un président. Et donc, à un moment, le lundi, on se rend compte que la Vernaut portefeuille est tombée à zéro. Pourquoi ? Parce que le vendredi, avant de partir en week-end, le président avait pris une décision d'investissement avec un effet de levier sans nous demander, sans nous poser la question, sans que l'on puisse s'exprimer. Et puis du coup, il avait fait une mauvaise décision et tout avait été perdu. Alors, comme c'était quelqu'un de bonne famille et avec des valeurs, il a puisé dans sa caisse pour rembourser l'ensemble des investisseurs. Et du coup, je suis sorti, bien sûr, après cette expérience, du club d'investisseurs. Quelle leçon j'en ai tirée ? Eh bien, c'est justement le fil directeur de cette vidéo. Déjà, avant d'aller plus loin, si tu souhaites, tu peux mettre dans les commentaires la leçon que tu tires de cette petite anecdote. Revenons à la question précédente. Imagine que tu as 100% de ton patrimoine dans une banque à Chypre le 18 mars 2013. Ce que tu vois à l'écran, c'est l'image classique d'un bullrun. C'est-à-dire qu'à partir du 18 mars, les comptes étaient gelés, le peuple chypriote ne pouvait plus accéder à ces comptes et le coup prêt est tombé en juillet 2013. 47% des dépôts, me semble-t-il, au-dessus de 100 000 euros ont été fonctionnés. Tu apprends la leçon, tu te dis je ne vais pas mettre l'argent dans une banque, je vais acheter des obligations d'État. Par exemple, avec ton assurance-vie fonds en euros. Imagine que tu te retrouves le 30 septembre 1797, alors ça remonte à longtemps parce que c'est une histoire classique, banqueroute des deux tiers sur la dette publique de la France. C'est-à-dire que l'argent que tu avais en obligation d'État, en dette publique, tu perds deux tiers, tu perds 66% de ton capital. Ce que je te partage, c'est deux des exemples qui ont pu se passer dans le passé pour pouvoir raccourcir la vidéo. Maintenant, passons à l'explication. Analysons en détail ces deux exemples et les leçons à en tirer. Lorsque tu as ton argent dans une banque, il faut savoir que c'est un contrat de prêt que tu signes avec ta banque. Voici la définition. Le lien est cliquable. Si tu télécharges le dossier, tu pourras aller voir l'ensemble. Voilà la définition. Une bonne partie des ressources courantes de la banque est constituée par les dépôts de la clientèle. Ces dépôts collectés par les banques constituent, pour ceux qui déposent, un avoir, une créance, et pour les banques, une dette à l'égard de déposants. Revenons à l'exemple chypriote. On dépose de l'argent en banque, c'est-à-dire que l'on prête de l'argent à la banque. Lorsqu'il y a un problème auprès de cette banque, comment fait-elle pour rembourser ? Les déposants. Est-ce qu'elle a en face des biens qu'elle peut revendre ? Une certaine partie, mais pas 100% des dépôts, puisque c'est juste un prêt. Et donc, la question qui doit être posée, c'est quelle est la contrepartie que je peux avoir pour sécuriser ce contrat de prêt ? Dans le cas d'une banque, c'est assez limité. Deuxième exemple que l'on a pris, ce sont les exemples des obligations d'État. une obligation d'État, c'est un contrat de prêt. Voici à nouveau le texte. Pareil, tu peux cliquer pour retourner à la source. Lorsque vous achetez, lorsque tu achètes une obligation, tu prêtes ton argent à l'émetteur pendant un certain temps en échange d'un rendement sur ton investissement. Contrairement au dépôt bancaire, en France, on n'est pas rémunéré, il n'y a pas de date limite. Là, il y a une obligation, c'est un contrat, on prête de l'argent, il y a une date limite et puis il y a un rendement. Que se passe-t-il si l'État ne peut pas rembourser ? Même question précédemment avec les banques. Quelle est la contrepartie ? L'État peut revendre des participations dans des entreprises, publiques ou privées, il peut revendre de l'immobilier, mais il ne va pas pouvoir rembourser 100% de ses dettes. Quelle contrepartie pour se sécuriser ? Pour moi, c'est la question centrale. Et la grande idée, pour moi, derrière, comment sécuriser son patrimoine, c'est cette notion de souveraineté financière. Ça veut dire que je dois être en lien direct avec mon argent. Donc à chaque fois que maintenant que je souhaite investir, je regarde si je peux valider ce critère. Est-ce que je suis en lien direct avec mon argent ? Et c'est là où je fais le lien avec mon anecdote l'IUT. On a délégué à un président une capacité d'investir. Comme tu pourrais déléguer à la banque la gestion de ton argent, comme tu peux déléguer à un État la rémunération de ton patrimoine, mais tu délègues. Tu n'es pas en responsabilité directe, tu n'es pas souverain de ton argent. Donc, premier critère, c'est est-ce que je suis en lien direct ? Deuxième critère, c'est est-ce que j'ai des contreparties en cas de problème ? Est-ce que si la personne à qui j'ai prêté de l'argent, la banque, l'État, a un problème, qu'est-ce qu'elle peut vendre pour me rembourser tout ou partie de mon prêt ? Voici concrètement les cinq actions que j'ai mis en place de mon côté. Parce qu'ici, je ne suis pas un conseiller en gestion de patrimoine. Tout ce que je te partage, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste un retour d'expérience à toi d'en tirer tes propres leçons. Première chose que j'ai mis en place, c'est de pouvoir gérer des prêts avec contrepartie. Comment est-ce que je le fais aujourd'hui ? Avec tout ce qui est financement participatif, ce que j'appelle les micro-investissements. Et puis par exemple, pour l'immobilier, ça peut être des hypothèques de premier rang. Et de la même manière, pour des prêts participatifs dans le monde agricole, à ce moment-là, j'essaye d'avoir en contrepartie de la machine ou de la terre. Deuxième action que j'ai mis en place, puisque j'ai des stratégies qui fonctionnent avec des ETF. Si tu ne connais pas les ETF, on en parlera dans d'autres vidéos, c'est que j'évite les ETF synthétiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un ETF synthétique, ton argent n'est pas directement placé derrière des actions ou des obligations. Je fais en sorte de privilégier ce qu'on appelle des ETF avec réplication physique. Si j'achète 1000 euros d'un ETF en or, je veux que derrière, ça soit de l'or qui soit vraiment acheté par la société qui gère cet ETF. Un exemple précis, tu as la banque cantonale zuricoise, donc ZKB, Zurich Cantonal Bank, qui propose des ETF or, où à chaque fois qu'il y a des achats supplémentaires d'or par les épargnants, la société, la banque, achète et stocke l'argent, l'or, pardon, dans ses coffres. Et en plus, j'avais lu au début, je ne sais pas si c'est toujours possible, que lorsque tu revends, plutôt que de revendre l'ETF et d'avoir des euros, des francs suisses, des dollars en contrepartie, tu demandais la livraison de ton or. Ensuite, tout ce qui est la gestion de mes liquidités quotidiennes, mon compte bancaire. Il faut que je puisse me protéger des actions directes d'un État en faillite qui pourrait puiser dans les comptes bancaires pour pouvoir se refaire. Là, il y a la possibilité, c'est d'ouvrir légalement un compte bancaire en dehors de la juridiction de ton pays, voire même si ton pays fait partie de l'Union Européenne comme en France pour une partie de mon patrimoine, j'essaye d'avoir des comptes dans une juridiction non européenne. Par exemple, en Suisse, qui est une juridiction pas complètement dans l'Union Européenne, à ce moment-là, tu as deux banques, SwissCode qui est aussi un broker et puis You qui est un peu la banque en ligne l'équivalent de Boursorama ou de Revolut. Quatrième possibilité pour gérer mes liquidités, c'est non pas de mettre de l'argent dans une banque mais chez un courtier type, par exemple, Interactive Broker. Je te partage les noms ici des banques parce que je suis chez SwissCode, je suis chez Interactive Broker, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur pour toi. Chez certains courtiers comme Interactive Broker, l'argent des épargnants, l'argent des investisseurs est dans ce qu'on appelle un compte ségrégué. Alors ségrégué, c'est un terme un peu technique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet argent-là ne peut pas être saisi, ce n'est pas un prêt que tu fais au courtier, c'est à ton nom qui ne peut pas être touché en cas de faillite du courtier. Grosse protection. Cinquième point, on en parlait précédemment, une obligation, c'est un contrat, on a vu les limites du contrat. Qu'est-ce que l'on peut avoir en dehors du contrat ? Ce sont des actes de propriété, par exemple, les actions. Ça ne veut pas dire que je n'investisse pas sur des obligations via des ETF. Ça veut dire que je fais en sorte d'équilibrer mon risque et surtout, je suis conscient que j'ai plus de protection de mon patrimoine avec des actions. Ça ne veut pas dire qu'en cas de crise, ton patrimoine ne va pas baisser. Mais lorsqu'il va le remonter, tu vas avoir à chaque fois 100% de la valeur de ton action, 100% du dividende distribué et tu ne pourras pas être ponctionné. On ne va pas te dire qu'on vous prend 10, 20, 30% de vos actions pour sauver un État. Ça, ce n'est pas possible. dans que l'on est dans un État de droit et non pas dans un pays où c'est le droit de l'État. Et en France, on se pose la question. Alors, si tu dois retenir quelque chose essentiel de ce dossier, c'est d'avoir le plus possible, pas nécessairement à 100%, ce n'est pas possible à 100%, mais la main directe sur ton capital et puis de sécuriser tes investissements au mieux par des contreparties. Je suis conscient que gérer en direct son capital demande du temps et de l'énergie. et peut-être que tu ne te passeras pas à l'action. Je reviens sur deux questions importantes. Combien représente 50% de ton patrimoine d'aujourd'hui ? Essentiellement, tes liquidités. Imagine perdre autour de 50% de ton patrimoine. On a vu Chypre, 47, la faillite des deux tiers, 66%. Si j'ai un seul conseil à te partager, c'est de passer à l'action en étant stratégique, en faisant attention, en faisant tes analyses, mais en tout cas, de ne pas t'endormir, de ne pas te dire « c'est trop compliqué, je n'ai pas le temps, je ne m'en occupe pas ». Qu'est-ce que représente 50% de tes liquidités ? Je suis en train de construire ce que je t'appelle la formation idéale pour se créer des rentes. Mais elle pourra être idéale uniquement s'il y a des personnes comme toi qui me partagent leurs besoins, là où ils en sont, leurs attentes éventuellement, leurs freins, pourquoi ils ne sont pas passés à l'action, afin de construire quelque chose qui corresponde vraiment aux besoins des gens qui souhaitent construire des rentes. Si tu souhaites me partager tes attentes, tu as deux possibilités, soit tu remplis un formulaire, soit on s'appelle une quinzaine de minutes, clique sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Précédemment, dans cette vidéo, je t'ai partagé le fait que j'ai ouvert un compte en Suisse légalement. Je suis en train de préparer une vidéo qui sera le bilan de 5 ans chez SwissCode, pourquoi j'ai créé un compte dans cette banque, pourquoi est-ce que je suis toujours chez eux, et puis aussi quelques défauts à mon sens. Si cette vidéo est déjà sortie, je t'invite à cliquer directement ici, sinon je te mettrai une autre vidéo en attente. Clique sur cette vignette et on démarre tout de suite.